voilà on se retrouve sur balti chanel donc pour cette vidéo je vais présenter les techniques de triche que je connais celles qui concerne les parties en live les parties en réel en concret pas celles sur les sites en ligne qui feront l'objet sûrement d'une prochaine vidéo donc les techniques de triche que je connais et les parades surtout à mettre en oeuvre à mettre en application pour vous prévenir de toutes triches dans les parties que vous allez organiser voilà on va commencer par les techniques de triche qui s'effectue au moment du mélange des cartes puisque c'est comme ça que commence une partie on mélange les cartes donc déjà méfiez vous au plus haut point de ceux qui mélangent à la française ce qui mélange comme ça parce que c'est bien pratique pour voir les cartes pour essayer de mémoriser c'est pas le cas pour moi mais il ya des gens qui ont une mémoire visuelle qui est très efficiente et ça leur permet de savoir à peu près où sont à peu près toutes les cartes ou en tout cas certaines cartes importantes et tout d'un coup oh il ya un as de carreau à la fin ça m'intéresse ça on va rester comme ça et on va donner et je vais me le donner l'as mais si vous ne croyez pas allez hop et la prochaine elle est pour moi voilà il est là si des cartes intéressantes pour le tricheur sont déjà placés en dessous du paquet il peut décider de mélanger les cartes sans toucher aux cartes du dessous et ce quelle que soit la technique du mélange qu'il s'agisse d'un mélange français ou d'un mélange américain alors le stacking est une technique qui s'utilise lors du mélange à la française raison de plus pour proscrire totalement ce mélange d'ailleurs donc admettons que je connaisse les trois dernières quarts du paquet aux trois rois tiens ça peut être intéressant ça on va mélanger comme ça voilà on le fait le mélange à la française est très beau très bien et maintenant je vais bénéficier d'un instant d'inattention de mes amis ou alors avoir un partenaire ou alors être très doué et savoir hop comment couper en comptant les cartes rien qu'en sentant les tranches ça c'est très dur à faire donc autrement dit on va dire que j'arrive à le mettre au dessus du paquet voilà pas mais les cartes je les ai classé mine de rien pendant mon mélange ça fait que si là je suis en train de jouer un duel regardez ça c'est mon adversaire et ça c'est moi oh oh voilà les trois rois ils sont là j'ai réussi à classer mais on peut le faire aussi avec trois joueurs avec quatre joueurs avec cinq joueurs et six joueurs voilà on peut classer les cartes facilement dès lors qu'on est un minimum habile donc les trois rois je les ai remis au fond du paquet on va dire par exemple cette fois ci à trois joueurs oui au fait tu as vu le match de l'om là le psg un partout c'est un scandale l'arbitre il est vendu voilà l'arbitre est vendu ni vu mais alors ni vu ni connu quoi royal et la numéro un ou la nace c'est pas mal quand même oh ah ma pique et un roi mais moi j'en ai trois quand même voilà donc là c'était en cas de trois joueurs les cartes ont été classés c'est la technique juste qu'il me bon la parade ici elle est assez évidente hop mélanger comme ça interdit tout le monde mélange comme ça hop là voilà et si on ne sait pas mélanger comme ça on fait faire à la table par quelqu'un qui sait et en qui on a confiance de toute façon après le jeu sera coupé par une personne mais je vais revenir là dessus donc des techniques au niveau du mélange des cartes il y en a beaucoup et évidemment elles dépendent des compétences de l'habileté de la dextérité de la personne qui a mélangé si la personne est un magicien un prestidigitateur un manipulateur de cartes là vous êtes mort c'est même pas la peine que je vous donne des techniques vous êtes mort c'est impossible à voir même à l'oeil nu et même même en vidéo même en gros plan même au ralenti c'est parfois quasiment impossible à voir donc ces personnes là désolé mais s'il ya quelqu'un comme ça à votre table vous de l'esprit moi moi vous oui non pas tout Merci.